bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va se taquer la partie 2 du jour numéro 16 du event of code 2019 donc c'est le deuxième challenge qui me pose un peu problème où j'ai dû arrêter la vidéo réfléchir et regarder un petit peu ce que les gens avaient fait pour essayer de trouver des solutions parce que c'est très compliqué au niveau performance en fait ce qui nous demande c'est de faire la même chose mais en répétant l'input dix mille fois donc ça nous donne des chiffres gigantesques des détails énormes parce qu'il faut multiplier cet input là dix mille fois donc se donne énormément de possibilités et ensuite vu qu'on fait un une matrice une sorte de matrice ici de bas de l'input fois l'input ça veut dire qu'on va faire encore dix mille fois dix mille et donc ça tient plus en ram enfin c'est le bazar c'est c'est un peu c'est très compliqué de le faire en une heure et quelques j'ai fait j'ai fait 13 13 13 phases sur les 100 donc voilà ça prend beaucoup trop de temps donc j'ai testé pas mal d'optimisation qu'on pouvait faire des petites optimisations sans changer vraiment l'algorithme et je me suis rendu compte que j'allais justement pas y arriver donc j'ai dû réfléchir j'ai regardé un petit peu ce que les gens avaient fait et il y avait quelque chose vraiment qui m'a sauté aux yeux avant même de regarder la solution c'est que c'est une matrice triangulaire ça c'est à dire que tout ce qui est ici ça c'est que des zéros donc à chaque fois on a n0 donc si on est sur la ligne 0 on a 0 0 si on a la ligne 2 on a 2 0 et donc en fait on peut déjà éliminer toutes ces parties là et ne pas faire les sommes ne pas ajouter les sommes pour tout ce triangle là donc on peut dire que si on est dans cette zone là on a besoin de faire la multiplication enfin de faire l'addition des multiplications donc ça c'est déjà un premier point mais je m'étais un peu arrêté là et j'arrivais pas à voir parce que même en faisant ça même en faisant une condition au début qui élimine tout ce triangle là eh ben ça restait très très lent ça accélère un petit peu les choses mais ça restait très très lent et donc je ne comprenais pas trop comment faire et puis j'avais peut-être l'idée un petit peu de la répétition mais je ne savais pas trop comment la faire et en regardant un petit peu je me suis je me suis j'ai compris un petit peu ce que comment les comment les gens faisaient en fait il faut prendre n0 ensuite n1 donc ensuite c'est que des 1 donc on fait n fois les chaque chaque on additionne juste tous les chiffres on n'a même pas besoin de faire la multiplication parce que c'est x1 donc on additionne tous les chiffres ensuite on fait encore n0 donc là si on regarde ici par exemple pour celui-là on va faire n alors on va faire n0 ici donc 1,0 on va faire n plus 1 somme parce qu'on est sur la ligne 1 donc on va faire deux fois la somme donc 4 plus 0 ensuite on va faire n plus 1 toujours après c'est que des n plus 1 0 à nouveau donc là c'est des choses où on additionne rien du tout on passe ensuite on fait n plus 1 toujours donc deux éléments à moins 1 donc cette fois ci on fait la somme et on la soustrait au total et après on recommence 0,1,0,1 etc. donc je pense que je vais faire ça mais avant toute chose on a un autre élément qui est nouveau dans cette dans ce challenge c'est que au lieu de récupérer les 8 premiers éléments on va récupérer le 300 mille trois centièmes 673 éléments et donc pour ça il faut pouvoir le récupérer donc pour ça je vais faire un test partout assert equals donc ça c'est notre tout notre résultat ça va être 300 mille 303 à 303 1673 ça c'est le résultat et j'aimerais avoir une fonction get offset où on lui passe un vecteur on va lui passer en référence on va lui passer un vecteur on va peut passer tout en passant bêta tout passé on va juste passer le début juste pour vérifier que ça fonctionne bien parce qu'à la fin nous on récupère ce vecteur là et donc il faut qu'on puisse récupérer l'offset à partir de ce vecteur là donc la fonction get offset n'existe pas on va la créer tout de suite fn get offset qui à prendre des digits qui vont être un vecte 32 et qui va nous renvoyer un i32 donc l'idée de stop set ça peut nous renvoyer un usize d'ailleurs c'est offset parce que ça ça va être un quelque chose qu'on va s'en servir pour indexer un vecteur donc pour faire ça on va avoir un let résulte est égal à 0 ça va être mute et on va prendre le premier chiffre donc fort 0 à 7 parce qu'on va récupérer les sept premiers chiffres on va prendre le fort i in le premier chiffre donc on va faire résulte plus égale digits i et on va le multiplier par 10 points po pour avoir l'exponentielle de i-1 est-ce que c'est i-1 parce que ça va être exponentielle 6 comme ça et on retourne résulte parce que ça ça fonctionne as you size est-ce que ça ça fonctionne alors peau alors oui il vaut qu'il veut qu'on mette notre élément donc là ça va être let base est égal à 10 faire base point peau et là sa base du coup ça va être un i ou size un i32 ok ici cannot convert i qui fera as i32 j'imagine non ça sert à doit être un u32 pour peau est ce que ça fonctionne ça a l'air donc on va laisser les tests voir ça fonctionne cargo test et ça a échoué tac 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 panning atom to subscribe with overflow ici c'est i-1 sachant que i va de 0 à 7 alors là non c'est pas i-1 c'est 6 moins i donc en fait on va on va soustraire 6 parce que là on va commencer on va faire l'exponentielle 6 ensuite l'exponentielle 5 ensuite l'exponentielle jusqu'à qu'on tombe sur l'exponentielle 0 pour le dernier chiffre ok donc ça ça passe et ça c'est notre premier premier de calcul qui permet de faire ça ensuite on va faire notre compute part to donc pour ça on va récupérer cet élément on va faire on va plutôt copier coller ça d'abord ensuite qu'est ce qu'on va faire on va faire ça on va pas le désindexer et on va juste vérifier que c'est équivalent bien au bon chiffre parce que compute part to ça va nous renvoyer directement le bon vecteur on va directement utiliser le compute offset à l'intérieur enfin le get offset à l'intérieur ok donc là compute part to c'est notre nouvelle fonction qu'on va dupliquer celle là compute part to donc là on va devoir déjà premièrement dupliquer l'input donc pour dupliquer l'input j'ai trouvé une fonction qui fait qui s'appelle cycle et qui permet de faire un itérateur infini c'est à dire que l'input va se répéter on va aller on va parcourir tout l'input et puis ensuite on le refaire on va le refaire on va le refaire ainsi de suite infiniment donc là on va faire input c'est égal input iter cycle point et take et là on va prendre un certain nombre d'éléments qui vont être une poutre point laine fois dix mille parce qu'on doit le multiplier par dix mille et ensuite on va faire collecte tic tac est ce que c'est bon donc là il me dit qu'un truc n'est pas bon qu'est ce qu'il me dit cargo test on va voir avec 32 peut être transformé par rapport à oui il y avait le problème ici ça c'est une référence cycle donne des références vers les éléments donc on va devoir le copier donc je crois qu'il y a une fonction qui s'appelle copied.collect ok donc là on va on a commencé à faire l'élément enfin faire le calcul donc c'est bon maintenant qu'est ce qu'on va faire d'autre on va toujours faire notre for output i in 0 input length ça c'est bon on va toujours quand même faire pour tous les éléments il y a un truc que je voudrais faire aussi c'est réserver le vecteur pour réserver le vecteur à faire vec with capacity et on va lui donner une taille qu'on veut pour notre vecteur notre vecteur il va être de la taille de input point length comme ça on va avoir pas de réallocations à faire à chaque tour de boucle dès qu'on pousse des éléments en fait dans un vecteur il faut voir que un moment il va devoir réallouer et faire des copies ça c'est pas très c'est pas très bon donc on va d'abord la louer avec la bonne taille directement on pourrait le faire ici aussi on pourrait le faire ici mais je sais pas trop comment on calcule la taille d'une chaîne de caractères on va voir bon c'est pas très grave parce que ça je pense pas que c'est le plus lent à faire ça va plutôt être là où on va faire beaucoup de l'itération ensuite quand pour chaque élément on aura notre somme ça me va et ensuite dans cette somme on va faire on va faire une loupe c'est là où ça va changer on va faire un while plutôt on va faire un nouveau un itérateur input element i est égal à 0 while donc qu'est ce qu'on va faire comme while ici on va faire while input elements i est inférieur à inputs point laine donc tant qu'on est inférieur on fait donc la première chose à faire c'est on va peut avoir un j'écris un énum pour dire dans quel cas on se trouve ça va être énum mode et on va avoir plusieurs modes possibles on va voir le mode initial 0 on va voir le mode add le mode sub et le mode 0 on a nos quatre modes possibles on va commencer en mode mode initial 0 ici on va faire un match et en fonction du mode on va faire quelque chose de différent donc si on est en mode initial 0 est ce que ça fonctionne c'est un match mode ouais il nous dit juste que on n'a pas tous les patterns ok plein de nos quatre patterns initial 0 j'ai dit ad sub et 0 donc si on en initial 0 là le truc qu'on fait c'est qu'on fait plus l'output et les mains de ici et c'est tout ce qu'on fait donc là on va faire une poutre et les mains qui plus égale à output et les mains d'ici ensuite on va faire une poutre on va faire mode est égal à mode de point de point ad quand on passe de initial 0 si je regarde un petit peu ici on a 0 et ensuite on passe en mode addition qu'on passe par exemple ici 0 puis ensuite addition donc quand on est en mode 0 tout court on va faire un peu la même chose sauf que là ça va être plus 1 parce qu'on n'a pas le décalage et on va passer en mode la question c'est ok on va stocker le next mode pour le 0 ici normalement ça devrait fonctionner ok on fonctionne avec moi parce qu'on faisait pas si on doit repasser en ad ou en sommes quand on est en ad ce qu'on va faire c'est qu'on va faire mode est égal à mode 0 en disant que le next mode ça sera mode sub et ici même chose on va dire c'est mode 0 avec le prochain qui est mode ok et ensuite maintenant ce qu'on doit faire c'est donc on doit incrémenter cet élément là donc là on va faire aussi un plus à chaque fois on incrémente de plus simple parce que c'est le c'est la taille du truc et là maintenant on doit faire aussi l'addition de la somme et pour faire ça la personne avait une idée assez intelligente c'était de faire vu que ça ne change jamais la somme par la somme ne change presque jamais on peut faire la somme cumulée de toute la chaîne de tout l'input et ensuite prendre des bouts de cette chaîne à de cette de cet input cumulée donc pour faire ça on va créer un let mut cum sum est égal avec with capacity de inputs.lens ça va faire la même taille et on va faire for inputs ou for i in 0 inputs.lens ce qu'on va faire c'est qu'on va dire que on va commencer à 1 on va dire que cum sum de 0 est égale à inputs de 0 et ici ce qu'on va faire c'est qu'on va dire cum cumulative sum de 1 est égale cumulative sum de, c'est pas de 1 ici c'est de i, de i moins 1 plus inputs i normalement ça devrait me calculer le bon enfin ça devrait me calculer la somme maintenant ici quand on doit additionner pour calculer la somme il faut qu'on prenne par exemple si je veux la somme de tous ces éléments là alors comment ils faisaient leur compte j'ai plus comment ils faisaient leur compte pour faire la somme entre eux on va prendre la ligne numéro 2 ici donc je dois faire la somme de 8 plus 2 en gros ce que je dois faire c'est 8 plus 2 donc ici je vais avoir 4 ici je vais avoir 12 et ici je vais avoir 14 et donc 8 plus 2 ça fait 10 et donc c'est la somme c'est la somme cumulée de ce chiffre là donc 0 1 2 0 1 2 c'est la somme cumulée de ce chiffre là moins la somme cumulée de ce chiffre là donc c'est somme plus égale cum sum de quelque chose moins cumulée de quelque chose d'autre la question après c'est comment on gère nos index alors on va on est à train d'étudier quoi on est à train d'étudier output element i plus 1 donc output element input element i ce qui m'intéresse c'est l'input element i donc on commence à 0 on va lui ajouter 0 pour la première ligne ensuite on va passer en mode add donc on passe en mode add et du coup on va lui ajouter 0 ici donc on sera toujours à 0 pour l'input element i donc là c'est bon ensuite si on est tout le temps à 0 on va arrêter en mode add et donc là on doit prendre la somme cumulée de l'élément 0 à cet endroit là donc on doit prendre la somme cumulée de l'élément de l'input element i est-ce que c'est ça on va prendre un truc où on n'est pas le 0 1 parce que c'est peut être plus compliqué enfin c'est un peu plus compliqué on va prendre celui-là plutôt donc j'ai rajouté 1 donc je suis en input element i est égal à 1 et donc là on va prendre la somme cumulée de ce chiffre là qui est égal à 1 plus 2 plus 3 c'est égal à 6 donc on va rendre la somme de 6 ce 6 là donc là c'est input element plus c'est input element i plus output element i donc input element i plus output element i output element i là c'est égal à 1 donc on va juste faire plus 1 donc on va tomber ici donc là ça me paraît correct et ensuite on soustrait input element i moins 1 je pense et là on peut faire la même chose sauf que c'est un moins égal à la place d'un plus égal là on a un problème du fait que des fois l'input element i peut être égal à 0 donc si je dis if input element i est égal à 0 on veut pas indexer inférieur à 0 donc on va dire let previous sum est égal à 0 ou alors on fait plutôt let previous sum est égal à 0 et else previous sum est égal à ce truc là c'est juste pour ne pas avoir à référencer le truc donc la previous sum ou alors je fais un get sera plus clair donc là au lieu de faire utiliser la syntaxe avec les brackets on va faire ça et on va faire là on a normalement faire un un drap or 0 donc là ça me paraît correct mix match type found integer soit donc je peux enlever tout ça et ici normalement devrait pas en avoir besoin de ce truc là on va voir ok donc là ça me paraît correct est-ce que j'oublie rien on ajoute on passe de mode on change de mode à chaque fois on repasse on break une fois qu'on est inférieur à ça il faut pas que j'aille au dessus de inputs length donc là par exemple ce truc là ça peut aller au dessus de inputs length et on veut pas que ça puisse aller au dessus de inputs length donc il ya peut-être un souci ici par exemple alors je vais essayer de prendre un exemple pour essayer de comprendre la logique de l'algo si je suis à cette ligne là par exemple donc je viens de skipper tout ça donc j'ai fait 0,1,2 on est à la ligne 0,1,2,3,4,5,6 on est à la ligne numéro 6 donc j'ai commencé par un initial 0 à 6 donc j'ai fait 0 plus 6 donc ça me fait je passe à 6, 0,1,2,3,4,5,6 donc j'arrive ici donc mon initial, mon input element i est égal à 6 on est sur cet élément là là ce que je vais faire c'est que je vais faire plus 6 ici donc ça va me donner 12 et donc je vais essayer de choper quelque chose qui est par là mais qui n'existe pas alors qu'en réalité moi ce que je voudrais récupérer c'est ça c'est cette somme ici moins la somme de tout ce qu'il y a avant donc la somme de 7 plus 8 moins la somme de tout ça alors comment je fais donc là je suis à 6, le max c'est 7, l'input point length c'est 8 donc je dois récupérer le maximum entre les deux donc entre ça point max input point length moins 1 et ici aussi ce truc là c'est forcément dans les ranges parce que sinon on serait break on aurait break avant et du coup ça me paraît correct tout ça on parcourt tout ça ok on va voir ce que ça donne je suis pas sûr que je pense qu'on a quand même fait une erreur mais recursive type mode has infinite size to make mode representable ils sont chiants là on a pas droit d'avoir un mode dans un mode on va tricher parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça pour le moment c'est assez compliqué et donc du coup ici tac 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 là c'est next mode ici on va faire match next mode c'est un peu de la triche mais ça devrait fonctionner ok donc ce que je vais faire c'est que je vais commenter ça et que je vais le faire au lieu de le faire dans les tests on va tester peut-être le cargo test fonctionne du premier coup ça me paraît très bizarre mais oh the length is 0 but the index is 0 hum étrange je m'attendais pas à ça bon on va essayer de debugger ça d'abord avant de tester plus en détail donc on va faire un cargo backtrace pour savoir où est-ce qu'on où est-ce qu'on fail main ligne 52 input 0 je sais pas si c'est à ce niveau là ou à ce niveau là le input 0 devrait exister c'est quasiment sûr donc c'est peut-être ici peut-être qu'il faut faire point push c'est effectivement la capacité ouais du coup comme ça mais si on peut faire point push aussi attempt to subtract with overflow ok on a un autre panique on va regarder où est-ce que c'est ligne 69 donc ligne 69 attempt to subtract some is never used pourquoi some is never used il faut que je passe un output point push de ça parce que sinon effectivement ça risque pas de fonctionner je sais pas si c'était ça le problème je pense pas non je pense pas on est toujours ligne 69 main ligne 69 donc ligne 69 ici donc on a attempt alors qu'est-ce qu'ils nous ont dit comme erreur attempt to subtract with overflow attempt to subtract with overflow parce que some c'est quoi some c'est un on peut passer à i64 parce que ça serait trop grand si je change tout ça en i64 nope toujours le même problème alors regardons un petit peu ce qu'on fait d'autre on va faire un println des différents éléments pour essayer de voir un petit peu ce que l'on a donc on a ça 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 ok est-ce que tout ça on a déjà plus d'infos est-ce qu'on a déjà plus d'infos donc on a 3000 alors il a échoué à quelle ligne ça qui est intéressant ligne 72 donc il a échoué à cette ligne là il 72 c'est vraiment et 30 input element i moins un input element i moi je vais sur un i64 peut-être qu'il a pris en compte que c'était un u quelque chose ah voilà ok l'idée c'est que l'input element i peut pas être négatif peut pas être négatif ok donc on va enlever ça finalement c'est assez vrai que l'input element i peut pas être négatif donc ça veut dire qu'on a pas pouvoir faire cette soustraction si on est donc je vais revenir avec mon previous sum est égal enfin rien du tout if input element i est égal à 0 dans ce cas là previous sum est égal à 0 else previous sum est égal à ça ici on peut utiliser previous sum ici ce qu'il va me dire c'est que je peux faire un égal j'oublie tout le temps qu'on peut faire des égales avec des if pas habituel voilà preview sum on a pas besoin il faut juste faire return 0 ici et je pense que ça devrait être bon parce que maintenant ça peut que être 1-1 ça fait 0 et dans ce cas ça devrait être il va falloir qu'on fasse la même chose pour le sub la soustraction ok est-ce qu'on a une autre erreur index out of bound the length is 320 000 ok donc on a fait toute une part on a fait toute une tour de boucle c'est pas trop mal sauf qu'on essaye d'indexer quelque chose ligne combien ligne 74 donc ligne 74 comme somme de tout ça ligne 74 c'est à dire que là on essaye d'indexer quelque chose qui est ce qui est totalement logique non ce qui est pas logique du tout parce que je fais un max ah non il faut que je prenne le minimum là entre les deux il faudrait que je prenne le minimum entre les deux je pense oui c'est le min des deux que je prends et là ça calcule ok et c'est lent mais ça calcule donc maintenant est-ce qu'on est plus rapide question c'est est-ce qu'on est plus rapide pour ça il faut que je le lance ça prend un petit peu de temps je vais le lancer avec ici ce truc là je vais le lancer dans le main l'avantage de le lancer dans le main c'est que ça va me permettre de hop test fail donc on a eu un retour c'est pas le bon pourquoi parce qu'on n'a pas utilisé l'offset compute partout std on va l'affiché comme ça on n'a pas fait l'offset à la fin donc peut-être que c'est ça juste donc au lieu de faire on va faire let alors l'offset c'est sur l'input initial donc on peut faire let offset est égal à get offset pour inputs je l'ai d'ailleurs pas mis au bon endroit c'est plutôt ici on peut le faire avant let offset égal get offset de inputs on doit le passer en référence ici et enfin donc le offset ici on va pouvoir faire inputs offset plus 7 ou 8 ou 9 même parce qu'il faut qu'on récupère les 8 chiffres donc on le récupère à l'offset 0 et on va faire un plus 8 ouais plus 8 devrait être bon et ici je veux retourner un vecteur je crois donc il faut que je fasse un point to vec est-ce que ça fonctionne ça ça allait être on va faire un println sur la phase println phase phase i très bien et compute partout et on va pouvoir le passer ici donc comment on va faire on va faire un cargo run release ok c'est quand même assez rapide 8 4 4 6 2 0 2 6 8 4 4 6 2 0 2 6 donc le calcul est bon le calcul est bon on va pouvoir le faire avec les deux autres pour histoire d'être sûr donc on va prendre cette chaîne là dupliquer donc nos tests passent qu'on ne relance pas le qu'on lance pas le programme pour rien même si le premier si le premier passe normalement il n'y a pas trop de raison pourquoi il y a une donnée non il nous a donné c'est celui là qu'il faut que je récupère je suis trompé de copier coller hop on va prendre la même chose pour celui là tac alors d'après ce que j'ai compris il y a d'autres alternatives à ce calcul là enfin à cet algo là ça c'est l'algo un peu bourrin ok on tout passe c'est algo un peu bourrin mais il y a peut-être d'autres solutions où on pourrait calculer que la fin parce que vu que l'input là l'offset est très grand on pourrait calculer que la fin je sais pas si c'est vraiment je pense ça me paraissait un peu trop un peu plus compliqué donc ce que je vais faire c'est que je vais dupliquer tout 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 copier coller ça ça on va le faire au bout de 100 phases avec ce pattern et je pense que c'est tout ce que j'ai besoin de faire ok et là on voit que c'est beaucoup plus lent mais c'est réalisable dans quelques en quelques je pense en quelques minutes en une minute ou deux ça devrait être bon on doit faire 100 phases 99 donc ça va charger doucement donc effectivement c'est pas l'algo le plus rapide donc que je vous explique en temps que ça charge on espère que ce soit le bon chiffre parce que je pense que c'est pas le bon chiffre je vais pas non plus m'arrêter sur ce challenge parce que c'est pas le challenge le plus intéressant que je trouve c'est un peu des maths c'est pas trop en informatique ce dont on a besoin souvent donc qu'est ce que je voulais dire oui en fait l'offset est très loin et donc on pourrait ne calculer enfin j'ai l'impression que certaines personnes sur internet disaient qu'on pourrait calculer que une certaine un sous ensemble en fait du problème pour économiser des ressources donc je sais pas trop je sais pas trop comment il faisait parce que pour moi ce chiffre si on regarde si on doit récupérer le cet élément là par exemple effectivement dans ce calcul dans cette colonne nous ce qui nous intéresse c'est juste les derniers chiffres donc on a besoin que de ces trois lignes là mais pour avoir ces trois lignes là on a besoin de tout cette colonne là donc c'est ça je comprends pas où est-ce qu'on peut avoir une optimisation sachant qu'on a besoin de toute la colonne là donc effectivement pour la dernière phase on pourrait ne pas calculer les lignes précédentes on pourrait calculer que les dernières ça ferait économiser un petit peu de temps mais je vois pas enfin ça ferait gagner 1 sur 100 enfin une phase sur 100 quoi donc je ne vois pas trop pourquoi il y a des moyens de enfin pourquoi il disait qu'il y avait un moyen de de vraiment enfin en quelques secondes normalement tout et tous les trucs sont faisables en quelques secondes je vois pas trop là donc le calcul est terminé ici on va tester voir si c'est le bon résultat Summit et oui c'est le bon résultat donc parfait j'ai réussi l'exercice donc pas sans aide parce que j'ai dû aller voir sur internet un petit peu ce que disaient les gens mais voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à la partager et moi je vous donnerai très rapidement pour la suite de ce Advent of Code 2019 bonne journée à tous